Pour faire face à les états de choc, on aura besoin de substances spécifiques vasoactives, tout ce qu'on appelle les sympatomimétiques ou bien les catecholamines. Pour cela, un plan suivant. Les sympatomimétiques sont des produits puissants, vasopresseurs et notropes positifs. On aura des sympatomimétiques qui sont d'origine naturelle comme l'adrénaline, noradrénaline, dopamine et d'autres d'origine synthétique comme l'obutamine, l'obixamine et l'isoprotrinolol. D'autres qui n'ont pas la structure chimique des sympatomimétiques mais ajustent sur les mêmes récepteurs et donnent leur effet pharmacologique dans ce qu'on appelle les phénylifrines et l'éphédrine. Comme définition, les sympatomimétiques représentent l'ensemble des substances capables d'entraîner une réponse pharmacologique semblable à celle observée lors de l'activation du système sympathique. Ces substances sont soit des catecholamines possédant un noyau pyrocatecole, une chaîne azotélatérale, soit une substance possédant une structure chimique différente. Leur action est soit directe en stimulant les récepteurs membranaires, soit indirecte, favorisant la sécrétion des médiateurs physiologiques. Aspects fondamentaux, on commence par le métabolisme des catecholamines naturelles. Connaissons donc la dopamine secrétée à partir de la phénylaline et le précurseur de la noradrénaline. Donc la noradrénaline synthétisée est stockée dans les vésicules par les terminaisons nerveuses postganglionaires du système nerveux sympathique et par les cellules chromaffines de la médulose sérénale. La noradrénaline sous le précurseur de l'adrénaline catecholamine exclusivement de synthèse de la médulose sérénale, l'adrénaline, considérée comme hormone. Et pour cela, pour la cascade de formation de l'adrénaline à partir de la dopamine, on aura donc une cascade d'hydroxylation et de décarboxylation. Donc en premier, on aura donc une hydroxylation de la thyrosine. La thyrosine est hydroxylée en dihydroxyfénylalamine grâce à l'action du nonzine, c'est la thyrosine hydroxylase. Après donc la thyrosine, on aura donc la décarboxylation de la dihydroxyfénylalamine en dopamine. Celle-là donc se fait sous l'influence de la dopadicarboxylase. Donc ça c'est le schéma donc récupératif. Donc on aura donc transformation de la thyrosine en dihydroxyfénylalamine grâce au thyrosine hydroxylase. Après la dihydroxyfénylalamine donc transférée en dopamine par un effet de décarboxylation. Donc après donc une décarboxylation de la dopamine pour avoir de la noradrénaline. La hydroxylation de la dopamine, elle se effectue dans les vésicules de stockage alors que les réactions précédentes se fait dans le cytoplase. Donc en arrivant donc vers la dihydroxylation de la dopamine, ce fait donc au niveau de vésicules de stockage. L'enzyme catalysant la réaction d'hydroxylation est la dopamine buta hydroxylase. La réaction en elle-même, elle utilise l'oxygène circulant et un cofacteur, l'acide ascorbique et des ions cuivriques indispensables. Formant ainsi la noradrénaline, dans les cellules chromafines de la médulose urénale ou des neurones adrénergiques, la noradrénaline est transformée en adrénaline grâce à une réaction de mythylation. La mythylation se fait donc grâce à une enzyme, c'est la phenyltinolamine N-mythyltransferase. Donc cette réaction de mythylation va nous aboutir à la formation de l'adrénaline et c'est le terminus de la réaction. Les récepteurs, donc on parle des récepteurs adrénergiques. Les récepteurs ce sont des structures protéiques présentes sur toutes les cellules. Ce qui nous intéresse donc ici c'est les cellules cardiaques et les vaisseaux. Reconnaissant donc les récepteurs, ils reconnaissent une molécule messagère. Dans ce chapitre c'est les caticholamines ou bien donc une substance secrétée par l'intermédiaire de ces molécules. Les caticholamines sont des substances agonistes, ça veut dire qu'ils initialisent une cascade de réactions conduisant à un effet. Les récepteurs ce sont des unités mouvantes, leur nombre n'est pas fixe, sont dégradés et synthétisés en permanence. La concentration d'un récepteur peut être modulée par la modification de sa synthèse ou de sa dégradation. L'administration prolongée d'une drogue peut entraîner une diminution ou d'une augmentation de ses effets médiés par les récepteurs. Il existe deux types de récepteurs, on a les récepteurs bêta et les récepteurs alpha. Pour les récepteurs bêta donc on a 3, bêta 1, bêta 2, bêta 3 et les récepteurs alpha et bêta 1 et alpha 2. Donc en récapitulant, il y a des récepteurs alpha et des récepteurs bêta. Les récepteurs alpha, on a alpha 1, donc il y a la particularité de se fixer en post-synaptique. Il a donc un rôle d'agir en contraction, généralement au niveau cardiaque. Le récepteur alpha 2, donc en pré-synaptique. Les bêta 1, post-synaptique, donc également action au niveau cardiaque. Bêta 2, post-synaptique, et là l'action de relâchement des vaisseaux et des branches. Les récepteurs, on commence par les récepteurs bêta-adrénergiques. Les récepteurs bêta-adrénergiques prédominent dans les tissus cardiaques et dans les tissus rénals. Les récepteurs bêta 2 prédominant aussi dans les cellules musculaires listes des vaisseaux et des branches. Ils contrôlent la glycogénéolyse hépatique et musculaire et la sécrétion du glycagon. Au niveau cardiaque, les récepteurs bêta 2, donc les récepteurs bêta 1 et bêta 2 entraînent une augmentation de l'énotropisme, chronotropisme, dromotropisme et batmotropisme. Au niveau vasculaire, la stimulation des récepteurs bêta 2 entraîne une vasodilatation. Au niveau cholinergique, la stimulation des récepteurs va entraîner une sécrétion d'acitulcholine. Au niveau branchique, la stimulation des récepteurs bêta 2 entraîne une bronchodilatation. On passe aux récepteurs alpha. Les récepteurs alpha existent, donc alpha 1 et alpha 2. Au niveau cardiaque, leur stimulation entraîne une augmentation de l'énotropisme et le batmotropisme. Au niveau branchique, entraîne une bronchoconstriction. Les récepteurs alpha 2 prédominent au niveau vasculaire. Leur stimulation entraîne une vasoconstriction. Les récepteurs dopaminergiques, situés au niveau rénal et mésentérique et cérébral. Au niveau du rein, leur stimulation entraîne une augmentation de la diurèse et de la natriurèse. Au niveau du territoire splanclinique et mésentérique, entraîne un allongement du flux sanguin au niveau de ces territoires. Au niveau cérébral, leur stimulation conduit à une vasodilatation. En tout, en modulant la vasomotricité artérielle et veineuse, le système nerveux sympathique exerce un contrôle à court terme sur la pression artérielle et participe à la régulation des débits régionaux. Ces effets sont en partie reproduits par l'administration de sympato-mémétiques. En récapitulant donc le cœur, elle s'accélère donc, bêta 1 s'active pour aller plus vite. Effet chronotrope. On augmente la force de contraction, effet enotrope plus. Effet sur la conduction dromotrope et augmentation d'excitabilité et bradmotrope. Au niveau des vaisseaux, les vaisseaux coronaires, il faut les délater car si on accélère le cœur, il lui faut de l'oxygène. Il faut donc une vasodilatation. Effet bêta 2, bêta 1 qui est dû à l'accélération cardiaque. C'est un réflexe cutané, donc splanclinique rénaux. Contraction pour que le sang repart vers le muscle, c'est donc un effet alpha 1. Au niveau du poumon, il faut les délater pour faire rentrer l'air dans les branches. Brancodilatation. Effet bêta 2. L'œil, on veut faire rentrer de la lumière. Grâce aux fibres, donc il y a deux types de fibres au niveau de l'œil, circulaire et radiaire. Donc il faut donc les délater. On aura donc un effet alpha 1. Un effet sur le type digestif, c'est le péristaltisme. Donc on aura donc des contractions intestinales. Au niveau de la vessie, il faut la relâcher et contracter le sphincter. Donc on a un relâchement du trésor. Bêta 2 et une contraction du sphincter. Effet alpha 1. Au niveau de l'éturus, c'est pas le moment d'accoucher. Donc on relâche l'éturus bêta 2. Le médicament qui a un effet bêta 2, c'est le salbutamol qui provoque un relâchement bronchique et utérin. Au niveau de la peau. Muscles auripulaires et auripulateurs qui montent le poil. Le chat se gonfle être plus gros et impressionnant son adversaire. Effet alpha 1. L'adrénaline sert aussi à lutter contre le froid et donc il ne faut pas perdre de l'énergie. Donc on contracte la peau, c'est la vasoconstriction. Les glandes sudoripas peuvent se contracter et libérer ainsi une odeur désagréable et ainsi on fait fuir l'adversaire. Tout ça, c'est les effets de sympathomimétiques. Les principales sympathomimétiques qu'on va aborder, c'est l'adrénaline, la noradrénaline, autre dobutamine et autres médicaments alpha-sympathomimétiques. Les effets sympathomimétiques, en gros, c'est en face de la stimulation autonome. Ils ont donc une action directe post-synaptique par fixation et stimulation des récepteurs, agonistes sympathomimétiques directes ou bien effets indirectes par augmentation de la quantité de neurotransmetteurs, neuromédiateurs sympathomimétiques indirectes. Donc action directe post-synaptique par fixation et stimulation du récepteur ou bien action indirecte par augmentation de la quantité de neurotransmetteurs. L'adrénaline a une action sur la pression artérielle à forte dose, augmentation de la force contractile cardiaque, augmentation de la fréquence cardiaque, vasoconstriction très puissante et généralisée, à faible dose. C'est l'effet de la stimulation de récepteurs bêta de l'adrénaline vasculaire. Utilisation thérapeutique de l'adrénaline, traitement de la crise d'asthme, prolongation des effets anesthésiques locaux en raison de l'effet vasoconstricteur qui empêche la diffusion de l'anesthésique dans la circulation sanguine, traitement de l'arrêt cardiaque et des états de choc et du collapsus, traitement du glaucome chronique à angle ouvert. La noradrénaline défaire de l'adrénaline, comme on a parlé tout à l'heure, par la méthylation de la dernière chaîne. La réduction considérable de la capacité à stimuler les récepteurs bêta adrénergiques de telle sorte que la noradrénaline, en tout cas à des fortes ou des faibles doses, ne stimule pratiquement que les récepteurs alpha adrénergiques. Les autres médicaments sympathomimétiques directs, la niocinifrine ou bien la phénylifrine, donc sélectif des récepteurs alpha adrénergiques, les mêmes actions, donc plus longues, moins efficaces. Elle est utilisable en administration parentérale mais aussi en par voie orale. Ces indications, donc au niveau de chute de pression artérielle, choc cardiovasculaire, décongestion de la mécuse nasale, midriase pour examen donc au fond d'oeil. Nafazoline, tetra-titrizoline et oxymetazoline sont des décongestionnants des mécuses nasales et oculaires. Certains de ces produits sont également utilisés en association avec des anesthésiques locaux. Dobutamine, la chlorhydrate de Dobutamine est une catécholamine de synthèse. Son mécanisme d'action donc prédominant, donc en simulant les récepteurs bêta-1, elle a aussi donc une action simulatrice des récepteurs bêta-2. Les effets de Dobutamine donc au niveau cardiaque, c'est les effets cardiaques qui sont le plus, donc le fait de la simulation des récepteurs bêta-1. Une action donc des récepteurs alpha-1 qui est responsable d'un effet inotrop positif. L'effet inotrop positif de la dopamine est dû à l'action donc sur les récepteurs bêta-1 et bêta-2 et alpha-1. L'avantage de la dopamine par rapport à l'isoprénaline est son action inotrop positif puissant, sans effet chronotrope majeur. L'épuisement de l'effet inotrop positif de la dopamine relève du mécanisme de la downrégulation, c'est-à-dire des sensibilisations des récepteurs bêta. L'effet chronotrope positif est un effet tachycardia, donc dose-dépendant, et n'est marqué qu'en cas d'hypovolimie. La dopamine augmente donc la 1-VO2 de 25 à 40%. En effet vasculaire donc de la dopamine, les effets vasculaires sur les récepteurs bêta-2 induisent une vasodélatation et sont dose-dépendant. Entre 4 à 8 gamma, donc il existe un effet alpha agoniste responsable d'une vasoconstriction. Donc à ces doses, les effets alpha et bêta neutralisent et il existe. Il n'existe aucune modification du tonis vasomoteur. En revanche, à 15 gamma kilomètres, l'effet bêta de vasodélatateur devient prédominant. Médicaments alpha-mimétiques donc indirects. Le seul médicament alpha-mimétiques qu'on connaît, c'est l'amphitamine. Son mécanisme d'action consiste à stimuler la libération de la noradrénaline à partir de ces sites de stockage actionaux. Les alpha-bêta agonistes, donc le chef défile, c'est l'isoprénaline ou bien l'isoprétirénol. C'est une catécholamine de synthèse d'action sympatomimétiques. Il possède une action et notre plus la plus puissante de toutes les catécholamines. Il a une action spécifique et marquée sur les récepteurs bêta-1 et bêta-2. Il ne possède aucune action alpha. Sur le sympatomimétique qui possède le plus puissant effet et notre plus, 5 à 10 fois plus que celui de dobutamine, 30 fois supérieur à celui de l'adrénaline. Il a un effet chronotrope 5 à 10 fois supérieur à celui de l'adrénaline. Cet effet s'accompagne d'une importante élévation du MVO2, la consommation myocardique en oxygène. Les agonistes sélectifs des récepteurs bêta-2, c'est le salbutamol. Le chef de file, c'est le salbutamol, appelé ventoline. Ces produits conservent donc une action bronchodilatatrice et turo-relaxante. Aux doses usuelles, on peut des faits d'action sur les récepteurs bêta-1 adrénergiques cardiaques qui limitent l'emploi de ces agents bêta-agonistes non sélectifs. Ceux utilisés en cas de crise d'asthme ou bien en cas de traitement préventif des accouchements prématurés. But et objectifs du traitement. Les sympatomimétiques sont des thérapeutiques essentiellement symptomatiques. Les sympatomimétiques, on l'utilise donc d'une façon symptomatique. Jamais donc ils ne sont pas le traitement donc éthiologique. Le but est non seulement d'augmenter le débit cardiaque et la pression artérielle, mais le transport aussi donc d'oxygène. Donc principales indications sur le choc cardiogénique, insuffisance cardiaque, le choc septique, l'hypotension pérantincidique, l'arrêt circulatoire et le choc anaphylactique. Tout ça va être développé donc dans les planches suivantes. En conclusion, plusieurs agents pharmacologiques exercent une action sympatomimétique par le biais d'une stimulation de certains récepteurs adréénergiques. Leur choix dépend de sa sélectivité et de l'effet clinique recherché. Une bonne compréhension de la pharmacologie évite les mauvaises surprises. Merci. Merci.